bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un achat d'items on commence avec un voile d'encre exopea très beau voile d'encre je me suis mis d'accord avec le vendeur pour un prix de 55 millions voilà un petit g 35 sagesse d'ido correct en stats la vita pas trop mal soit 55 je pense que c'est good hop et voilà ça faisait longtemps que j'en cherchais un ça fait oui ça fait vraiment un bail que je check les hdv et compagnie pour m'en trouver un bien mais c'est les beaux jets ne circulent pas vraiment bah c'est assez chaud à en trouver quoi il n'y en a pas tellement merci beaucoup bon jeu tech donc c'est un jet qui est largement au dessus de la moyenne des voiles qu'on voit circuler en général on a du neuf dos pour les meilleurs ou alors qu'on y a des dido il y a des gros manques à côté et celui là est plutôt équilibré ça va être pour jouer sur un mode pvp feu sur ekaflip et sur enerypsa dans un premier temps ça me servira peut-être pour d'autres choses éventuellement et voilà je ça viendra remplacer vous savez le mode feu que vous avez montré sur mon ekaflip où j'étais en jah et ben j'avais jah et anoreuse qui vont être remplacés par voile d'encre et cest de guerre que j'avais acheté dans la précédente vidéo d'achat d'items le cest et ben voilà c'est parfait ça me permettra d'être un peu plus tanky parce que la jah c'est marrant pour fabuleux qui coule avec des gros dégâts mais le malus de resmener c'est vraiment trop mal et en voile d'encre on aura moyen d'être beaucoup plus équilibré sur les res et voilà donc j'en ai besoin pour pvp puis ça me servira toujours dans plusieurs mois d'un voile d'encre pa c'est quand même une bonne chose à avoir 55 millions pour ce jeu c'est correct je pense que c'est vraiment le prix qui vaut c'est ni trop cher ni pas ni sous payer c'est tout à fait bien il y en a un autre jet quasiment identique à 60 millions hdv donc c'est plutôt pas mal et que dois-je que je qu'est ce que je peux préciser oui évidemment le c'est pas du nier perf le voile d'encre on peut pas considérer ça nier perf nier perf j'aurais considéré ça comme du nier perf à partir de 346 vita 68 de stats et 38 de sagesse donc je continuerai à chercher un meilleur voile d'encre pour optimiser mes modes pvp mais bon voile d'encre avec ce genre de jet en nier perf voire plus ça chiffre très très vite on parle plus on parle plutôt d'items à 300 400 millions pour les gros voiles d'encre pa donc j'essaierai d'en choper un mais le problème n'est pas vraiment les kamas c'est vraiment d'en trouver un en fait parce qu'il n'a pas tant que ça dans le jeu et ceux qui ont des gros voiles d'encre en général ne les vendent pas donc voilà ça me permettra de jouer avec et puis si un jour je trouve un gros gros voile d'encre pa je l'achèterai avec plaisir je vous partagerai tout ça voilà en tout cas j'ai hâte d'aller tester tout ça sur mes modes pvp on s'en trouve très vite sur des vidéos coliseum pour pour mettre ça en application sur le terrain je vous partage l'achat d'un nano russ moins un sagesse j'ai pour pvp au prix de 20 millions bon j'en avais déjà un qui était en en moins un invitat que j'avais d'ailleurs acheté à la même personne up nickel et voilà ça c'était l'ancien que j'avais que j'ai trans dommage sort et je regrette un peu parce qu'en fait il m'en faudrait plutôt un dommage distance donc du coup ils m'en font un autre et voilà il n'a un deuxième qui est sorti en moins un sagesse qui est donc un peu moins bon que le précédent mais bon voilà temporairement ça ira puis faudra refaire du tryhard de brisage pa pour avoir du full perf je suis un petit peu je regrette un peu de l'avoir acheté en fait le deuxième là je j'ai dit ok pour 20 millions mais avec le recul j'aurais préféré en fait attendre d'en trouver un full perf quitte à le payer beaucoup plus cher mais bon voilà je me suis engagé j'ai dit oui à 20 millions donc je reviens pas sur ma parole par principe mais du coup c'est pas forcément ce que je recherchais si quelqu'un en vend un d'ailleurs full perf sur je lead ça m'intéresse qui va donc prendre une rune de match distance voilà enfin enfin j'ai pu acheter ma droiture de phalancteur trans vitalité j'ai eu un mal fou à la trouver ça fait des semaines que j'en cherche une le gros problème c'est qu'en hdv en fait quasiment tous les jets ils sont déjà avec une rune trans avec des jets moyens enfin en tout cas non parfait donc ça m'intéresse pas et ça fait des semaines et des semaines que j'essaie d'en trouver d'en trouver soit une g perf soit une g perf plus trans vita soit une g random sans une transcendance à un prix correct et c'était vraiment vraiment terrible le seul que j'avais trouvé c'était un vendeur qui voulait me la vendre 60 millions bon autant vous dire que j'étais pas très très chaud parce que je sais que ça ne vaut absolument pas ça et j'ai pris mon mal en patience et ça a été récompensé parce que j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait pour 35 millions voilà moi ça me fait plaisir de récupérer droiture de phalancteur j'en ai besoin dans certains modes pvp il ya une époque il ya quelques mois j'en avais eu en perf vitalité et en nier perf exopea j'avais arrêté de jouer avec mais j'ai bien envie de de retester un petit peu des des modes en phalancteur notamment à cause des combos one shot qui sont souvent en dégâts de en dégâts à distance donc les 10% reste distance du phalancteur sont très intéressants je pense pour le type de pvp que j'aime en évitant les one shot voilà donc là j'ai trouvé ce petit jeu à 35 millions et je peux cocher ça sur ma liste d'items à acheter il m'en faudra probablement d'autres mais voilà je suis bien content d'avoir trouvé cet item on termine avec l'achat de bottes du coeur saignant j'ai parfait tout simplement à 17 millions bon c'est toujours utile j'en ai besoin pour plusieurs modes et là ça va être pour un mode dommage mêlé avec une rune trans hop voilà bon un jet parfait sur un ppm c'est pas forcément très dur à avoir mais les bottes du saignant elles sont assez pénibles à faire quand même je me rappelle mes dernières sessions dessus qui ont été assez laborieuse et comme de toute façon même avec le ppm on n'ira pas chercher plus que 1% dommage mêlé c'est intéressant de prendre un full perf pour avoir vraiment le le perf perf ou ça peut être un peu compliqué d'aller le chercher notamment avec les congruences de vitalité et de sagesse voilà donc petit achat qui va prendre une rune trans pour jouer sur un yop terre pvp voilà les amis c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai répond souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt